Le marché des numéros 9 est complètement fou. Alors non, je t'arrête tout de suite, Antoine Dupont est encore un joueur du stade Toulousain. Par contre, il y a du mouvement et de très gros transferts devraient arriver dans les prochains mois. Après la signature de Dolan Le Garek au stade Rochelet, d'autres clubs se penchent sur des demi-mêlées. Et quand on sait l'importance d'un numéro 9 dans une équipe, ces transferts peuvent changer le championnat. Je te parle ici de Paul Graou, Santiago Arata, Léo Colli et même de Baptiste Couillou. Alors pose-toi, je vais t'expliquer comment le Mercato va nous offrir des rebondissements exceptionnels. Avant d'en disperse, va t'abonner à Cop Rugby. Après l'annonce de la future arrivée du petit prince francilien au stade Rochelet, les clubs se sont activés sur le marché des transferts. Outre ce transfert qui s'annonce prometteur, selon les dernières rumeurs, 4 autres demi-mêlées devraient changer de club. Et ça commence du côté du stade Toulousain où Paul Graou devrait s'envoler à l'aviron baïonnais. Constamment dans l'ombre d'Antoine Dupont, le monde albanais devrait rebondir sur la Côte Basque. Une belle opportunité car il deviendrait le numéro 1 et que futur départ de Machneau et de Rouet. Possiblement associé à Baptiste Germain, la connexion d'ex-Toulousain pourrait faire des ravages. Alors forcément, le stade Toulousain ne va pas rester sans une doublure pour Antoine Dupont. Et c'est là que le mercato des neufs s'envenime. Le club au garonnais devrait faire confiance à Santiago Arata pour remplacer Paul Graou. Un coup de tonnerre que personne n'avait vu venir. Et il faut se le dire, des transferts entre Toulouse et Cass, ça se fait rare. Pour autant, ça n'enlève rien à l'énorme coup que pourrait faire le stade Toulousain. Envoler un des demi-mêlées les plus expérimentés du top 14 pour en faire la doublure du meilleur demi-mêlée du monde, ça ne peut qu'être bénéfique. Malgré tout, l'Uruguaya intéresse également le Racing 92 qui devra composer sans Nolan Le Garec la saison prochaine. Reste à savoir quel projet l'intéresserait le plus. Ne t'inquiète pas, c'est pas fini, loin de là. Très enlevé avec son club du MHR, Léo Colli devrait lui aussi quitter la région Occitane la saison prochaine. Pisté par l'UBB, le jeune demi-mêlée devrait devenir la doublure de Maxime Lucu. Avec un style de jeu diamétralement opposé au titulaire au poste, son arrivée peut parfaitement coller avec les lignes arrière bordelaises. Paul Abadie et Yann Les Gorg en contrat jusqu'en 2025 avec Bordeaux devraient laisser une place royale à Léo Colli. Comme je te le disais tout à l'heure, le Racing 92 se retrouve sans 2000 milliers car ils se sont aussi séparés de James Hall. Ils se lancent donc à la recherche coûte que coûte d'un numéro 9. Et même si aucun nom n'a encore fuité dans cette affaire, on sait que Léo Carbono et Baptiste Couillot sont les pistes favorisées par le Racing. Bref, en quelques jours, le marché des numéros 9 s'est accéléré en partie grâce au transfert de Nolan Le Garec. Ce transfert qui pourrait être accompagné de la possible arrivée de Damien Mackenzie au stade Rochelet. Mais ça, on t'en parle dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Mais alors selon toi, quel club a fait le meilleur coup ? Et si t'as kiffé, il ne faut pas t'abonner à Cop Rugby.